...de champion avec ces jeunes gens, comme celui que l'on voit là sur l'écran. Yann Delègue. Quelle belle aventure pour ces minots de l'université de Besagne, entraînés par Jean-Claude Ballateur. C'est vrai, c'est aussi une belle aventure pour Biarris, parce qu'ils ont fait aussi un sans-fautes depuis les phases éliminatoires. Mais ce soir, les Biarrons ont subi. Aïe, 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 la pénalité contre Biarris. Le 3 est hors-jeu, il est sanctionné, et c'est un avantage pour Toulon. Et je pense à André Herrero, qui n'a jamais gagné le bouclier de Drenus en tant que joueur et capitaine. Oh, il n'est pas seul, hein ? Non, ça je ne peux pas dire, voilà, mais je ne voulais pas remer le couteau dans la plaie. Seulement pour dire qu'alors que nous atteignons la fin du temps réglementaire, André Herrero, comme président, va sans doute toucher du bois. Oui, c'est une belle récompense pour André Herrero, qui a su s'entourer aussi avec Jean-Claude Balator. Tout ça, ce sont des gens du bâtiment, qui connaissent bien leurs problèmes. Et ils ont trouvé des questions, ils ont trouvé des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser. Patrice Tesser, pour confirmer la victoire toulonnaise, qu'il est maudit ce pacte des princes pour Serge Blanco, éliminé ici par l'Angleterre en Coupe du Monde, et qui ce soir est en train de se faire sortir de la finale. La balle ne passe pas, ça ne passe pas. C'est Arieta qui réceptionne la balle pour une contre-attaque, non, on peut faire toucher d'un seul but. Et c'est fini ! Et c'est fini ! Toulon, champion de France ! Toulon, champion de France ! Et Jean-Claude Balator qui tombe dans les bras d'Éric Champ. Jean-Claude, cette équipe qui a disputé les barrages, Pierre Salviac le disait tout à l'heure, se retrouve ici, vous gagnez. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, parce que c'est vrai qu'en plein hiver, on nous avait mis au fond du saut, et là, le rugby c'est merveilleux. Je remercie tous les joueurs, tous ceux qui ont créé en nous, et c'est vraiment un moment fantastique que je ne connais pas encore, et je vais essayer de savourer, merci. Quelles sont émouvantes les larmes, quelles sont émouvantes les larmes d'André Herrero devant le président de la République, l'huile dure à cuire, Bala. Eh oui, il a un petit peu craqué, mais je le comprends, car cet homme était un lion, mais un lion qui avait du cœur. Et si c'est Manu Diaz et Stéphane Champ, on peut saluer aussi et dire honneur au Biaro, qui sont allés saluer leurs supporters, qui les ont supportés, et magnifiquement supportés depuis les phases finales. Soumettons que ces superfers restent attachés au BO, en face de championnat de l'an prochain, comme ils ont été dans les phases finales. Il le mérite le bière. Eric Melville, vaillant, tandis que les téléspectateurs d'Antenne 2 ont élu talent d'or, Aubin Huébert, le demi de mêlée du rugby club Toulonnais, alors qu'on voit Eric Champ en tenue civile. Il avait dit que je serai le premier capitaine à porter le bouclier de Brenus en civil. Eh bien, il le fait. C'est vrai, malheureusement pour lui, il n'a plus participé à la fête. Pierre, je suis à côté de Serge Blanco qui fait son tour d'honneur. C'est très émouvant, Serge. Je suis sûr, Serge, que vous êtes très émus. Il remercie le public. Il est très sportif, Serge. Et tout Biarritz, ils sont en train de faire avec le nord. Les biarrots sont en train d'applaudir les supporters Toulonnais. Y compris les Toulonnais qui aussi applaudissent à la fois à Serge Blanco et toute l'équipe de Biarritz. C'est remarquable. Le tour d'honneur d'un grand joueur et la joie d'un grand entraîneur, Jean-Claude Balatar. Ici, c'est Loubet-Lavien. Lavien de Toulon qui porte la boue de bras, c'est bouclier. On a volé le maillot de Serge Blanco. Son dernier maillot sous les couleurs du Biarritz Olympique. Non, Pierre, il l'a donné au public. Il l'a lancé dans le public. Il est allé auprès d'un spectateur. Il savait à qui il allait le lancer, le donner. Et il l'a donné. Encore un geste de plus de Serge Blanco. Nicolas Velut, d'Olonne-sur-Mer et donc le gagnant du grand jeu Antenne 2 Société Générale pour le talent d'or. Serge qui va. Serge et Aubin-Rébert ensemble ici en train de se congratuler. Voici maintenant Serge Blanco qui va sans doute monter à la tribune. Embrassé ici par Pierre Prémouille, capitaine paratérim du rugby club de Toulon. Il doit y avoir beaucoup de tristesse. Il est arrivé si près, Bala. Mais vous en savez quelque chose. Pierre. Avec les avants, avec les avants de Toulon, Brenly, de Rougemont et Melville. Eric, c'était un match que vous avez vécu. Attendez, attendez, attendez. Parce que Serge Blanco reçoit des mains du président de la République le ballon de consolation. Il le présente maintenant à la foule du Parc des Princes. Voulez le talonneur à son tour. Vous connaissez ces moments, Bala. Essayez de vous mettre à la place de Serge Blanco. Oh, mais j'y suis depuis un moment. Et juste c'est fort, il fait bonne figure. Mais dans son fond intérieur, c'est une tristesse. Car tout va au champion dans de tels matchs. Il ne vous reste que les miettes. Et il vous reste encore peut-être des fois la jeunesse pour pouvoir remettre ça. Ce qui n'est pas le cas de Serge puisqu'il arrêtera. Je suis avec lui là, Pierre. Oui, j'écoute. Serge, j'imagine que c'est une énorme émotion qui vous a envahi à ce moment précis. Écoutez, je crois qu'il faut être régulier aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dit le président de la République, Jean-Louis ? Rien du tout. Posseur, c'était le mot de la fin. Espérons que la fin sera heureuse. Et on peut compter sur tous les Basques qui sont montés à Paris et ceux qui sont restés là-bas pour animer maintenant la troisième mi-temps. Et Pierre, le mot de la fin peut-être à Tremouille, à Pierre Tremouille, cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des jeunots de l'Université de Gozagne. Vous la savourez ? Je pense que ça va être la fête et l'alliance infernale à Toulonche. Ça va être super. C'était inespéré. Une grande saison. Une saison fantastique, fabuleuse. Vous verriez les visages d'Eric Melville, les traces de la guerre. Oui, c'était un match très engagé. On savait que si on voulait gagner le match, il fallait le prendre devant. Et je pense qu'on a gagné là, à Almélie, où eux, ils se croyaient très forts. Et nous, on a bougé. Et à partir de là, que nous avons gagné le match, je ne sais pas. Tout le monde était très solidaire. On a crochet, on a plaqué, on a monté comme deux coups. Et voilà la victoire. Pierre Tremouille, qui a manqué le mariage de son frère, mais qui n'a pas manqué le rendez-vous avec le parc. Puisque le bouclier, maintenant, passe de main en... et fait son tour d'honneur. J'imagine que ça doit être du délire sous la rade. Oui, Pierre. Oui. Et pas seulement, vous m'autorisez un petit message personnel de Pierre Tremouille. Vous avez parlé de mariage tout à l'heure. Oui, je suis vraiment heureux. J'espère que dans ma famille, ce sera la fête, ce sera super. Je suis content, Olivier, de ton frère, c'est important de mariage. Voilà, c'était en direct du Parc des Princes. Le reportage de cette centième finale du championnat de France de rugby. gagné par le Rugby Club de Toulon au défendre du Biarritz Olympique. Nous allons maintenant rendre l'antenne en vous rappelant le prochain rendez-vous en direct sur Antenne 2, la chaîne du rugby pour 3 ans encore avec FR3. ça sera samedi prochain, ça sera en direct à 7h du matin. Pierre Albain, Adéjo et moi-même, nous aurons le plaisir de vous commenter en direct le premier test match entre l'équipe d'Australie et l'équipe d'Écosse, tandis que Aubin Huébert, élu talent d'heure avec la complicité de Roland Bertrand et de tous les téléspectateurs d'Antenne 2, fait à son tour l'honneur d'une signature au public des handicapés de ce Parc des Princes en Liès. Ici le Parc, à vous Paris pour la suite des programmes. Merci de rester fidèle à Antenne 2.